Aux États-Unis, c'est le super mardi de demain, journée cruciale pour les primaires américaines. Et à la veille de cette étape critique, Donald Trump remporte une victoire judiciaire très importante. Marc-Antoine Lemoignant. À quelques heures de la journée la plus importante des primaires américaines, Donald Trump enregistre un gain important, celui de conserver son nom sur les bulletins de vote dans l'État du Colorado. La Cour suprême du Colorado avait statué en décembre l'inadmissibilité de Donald Trump à l'élection présidentielle pour avoir violé l'amendement 14 de la Constitution et ainsi avoir incité des gens à participer à une insurrection le 6 janvier 2021 sur le Capitole. Lundi, c'est la Cour suprême du pays qui a tranché. La Cour suprême du Colorado a commis une erreur, mentionne la plus haute instance au pays, et indique qu'il n'est pas aux États de retirer un candidat des bulletins de vote. L'issue demeure donc inchangée. Le nom de Donald Trump figurera sur les bulletins de vote des 16 États et territoires concernés pour le super mardi cette semaine, lui qui survole sa rivale, Nikki Haley, avec une nette avance. Mais l'histoire pourrait changer. Avec le tiers des délégués à la clé mardi, Nikki Haley tentera de rester dans la course, elle qui a remporté une première bataille dans le district de Columbia dimanche soir, sans surprise. Les États de la Californie et du Texas seront à suivre. Les plus populeux et importants, où Trump ne semble pas trop inquiété. En avance, par 50 points dans les plus récents sondages. Quant à l'ancienne gouverneure de la Caroline du Sud, elle demeure sur la ligne. Une mauvaise performance pourrait signifier la fin de son chemin vers la Maison-Blanche. Marc-André Lemoignant, TVA Nouvelles.